Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un de d'autres lectures. Tout d'abord, je vous parlerai du troisième tome de Percy Jackson écrit par Rick Jordan qui ici s'intitule Le Sort du Titan. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Hopeless, le premier tome de la saga Le Jugement des Cis écrit par Melissa Haag. Et enfin, pour terminer cette d'autres lectures, je vous donnerai mon avis sur le premier tome de la saga Caraval écrit par Stephanie Garber. Si jamais vous n'avez pas encore commencé Percy Jackson ou si vous n'avez pas lu jusqu'au tome 2 au moins, je vous invite à poursuivre la vidéo et à revenir plus tard quand vous l'aurez lu si ça vous intéresse puisque j'aurais peur de vous spoiler tout simplement rien qu'avec le résumé du tome 3. Dans ce troisième tome, nous retrouvons évidemment Percy, Grover et Annabeth et également Talia que nous avons découverte à la fin du second tome. On va en apprendre un petit peu plus sur ce personnage-ci dans ce tome 3 et ça a été un véritable régal. Donc nous retrouvons également Talia au début de ce troisième tome et nos protagonistes font face à un horrible anticorps. Ils sont sauvés de justesse grâce à la déesse Artemis et grâce à ses chasseuses. Le petit problème, c'est que Annabeth se fait enlever et que peu de temps après, la déesse Artemis elle-même disparaît. Alors suite à ses enlèvements, ses kidnappings et ses disparitions, Percy se retrouve propulsée encore une fois dans une quête qui sera semée d'embûches et de péripéties, toujours accompagnée de Talia et de Grover. Il devra bien évidemment se méfier de Luke mais également des pièges et des plans du terrible Kronos. Alors je vais aller très vite sur ce troisième tome parce que j'en ai déjà fait la chronique sur le blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un troisième tome que j'ai lu en anglais, donc j'ai lu les deux premiers en français et j'ai eu envie de reprendre la saga en anglais, je ne me demandais pas spécialement pourquoi. J'avais une envie comme ça et je l'ai trouvé d'une facilité déconcertante en anglais et je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Mais si vous voulez commencer à lire en anglais et que vous avez quand même quelques bases parce que c'est quand même le minimum si vous voulez lire, avoir des bases dans la langue souhaitée, je vous conseille si vous voulez lire en anglais de commencer par les Percy Jackson parce que certes ça reste du fantastique mais on touche à une mythologie grecque que l'on connaît quand même toutes et tous et on a quand même un petit peu les bases et là Rick Jordan utilise les bases et va les approfondir en utilisant son univers, en l'exploitant de manière très aisée, très simple, très fluide mais tellement addictive puisque dans ce troisième tome en fait c'est comme les précédents, vous êtes toujours autant addict à ce qui arrive à Percy, à sa quête parce que malgré en fait ces quêtes qu'il va devoir suivre, qu'il va devoir affronter, enfin voilà quoi, il y a cette quête principale en fait qui est le combat contre Kronos qui continue et c'est amené de manière très subtile et en même temps très intéressante, c'est très bien développé et encore une fois il y a de l'humour et l'action et les péripéties ne font que s'enchaîner avec des retournements de situation. Ricky Jordan a vraiment un don je trouve pour écrire, c'est quelqu'un qui a vraiment le truc pour rendre ses personnages très attachants, très dynamiques et il arrive à nous rendre presque essoufflés à la fin du roman. Une fois que vous êtes plongé dans n'importe quel tome de Percy Jackson, je pense que ça va être pareil pour les deux suivants, en tout cas ça a été le cas pour moi pour les deux premiers et notamment aussi pour le troisième tome, une fois que vous êtes pris dedans, que vous avez plongé dans l'univers, vous allez difficilement réussir à en ressortir, c'est à dire que vous voulez absolument savoir ce qui arrive à Percy étant donné qu'à chaque fois il y a un truc qui se passe, toutes les 3-4 pages vous avez un nouvel élément qui va complètement chambouler la situation et qui va vous propulser comme Percy au milieu de cette quête dont vous voulez avoir enfin le fin mot de l'histoire et en même temps pas trop parce que du coup tu sens quand même que c'est le troisième tome, qu'il n'y a que 5 tomes dans ce premier cycle et tu te dis oh ça se rapproche dangereusement de la fin. Au plaisir de Mélissa Haag est le premier tome de la saga Le Jugement des 6, c'est un livre qui traite de loups-garous et honnêtement j'ai surkiffé. Vous connaissez mon amour pour les loups-garous, donc quand Laure m'a proposé de lire ce roman j'ai tout de suite dit oui, c'était une évidence, sauf que je me suis reprise à deux fois pour lire ce roman, j'ai essayé de le commencer une première fois, je me suis arrêtée aux deux premiers chapitres parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille, du moins au début du roman, qui a 16 ans, qui s'appelle Gabi et qui a une vie pas trop comme les autres étant donné qu'elle se sent exclue de la société puisque son cerveau fonctionne comme un radar. On va dire qu'elle arrive à... comment je peux vous dire ça ? Elle arrive à localiser les personnes en fonction de plusieurs couleurs, donc elle a réussi avec le temps à se dire, enfin à reconnaître les gens qui se ressemblaient, voilà etc. enfin c'est tout un truc, vous verrez si vous lisez ce roman, sauf que Gabi elle s'est rendue compte qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui avait la même couleur qu'elle, le même halo qui l'entourait elle et du coup elles se sont exclues et en plus elle a un physique qui a le don d'attirer les hommes alors qu'elle, elle ne demande strictement rien. Et un jour au détour d'un parc, en rentrant chez elle, elle va faire la connaissance d'un homme qui s'avère être un loup-garou et c'est à ce moment là qu'elle va être propulsée dans un monde dont elle ignorait complètement l'existence qu'elle va en apprendre plus sur les loup-garou, leur communauté et leur façon d'agir et de penser, leurs moyens, leur fonctionnement en fait tout simplement. Elle va apprendre davantage sur leurs secrets et elle va être un petit peu embarquée là-dedans. sauf que, évidemment, ça c'est sans compter sur le jour où Clay va arriver dans sa vie et va tout chambouler, où il va être persuadé qu'ils doivent être ensemble et qu'elle, qui tient trop à son indépendance, va vouloir lui prouver le contraire. Du coup elle va devoir trouver tous les stratagèmes possibles et imaginables pour éloigner Clay mais surtout pour ne pas tomber amoureuse de lui. C'est un tome, je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de mal au début à rentrer dans cette histoire et j'ai tout de suite envoyé un message à Laure en lui disant écoute, j'ai essayé de lire mais au bout du deuxième chapitre j'en avais ras-le-bol en fait c'est pas que j'en avais ras-le-bol, c'est que j'avais du mal vraiment à me concentrer et à me canaliser sur le style de narration qui est un petit peu particulier et elle m'a dit ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est souvent un retour que j'ai eu de la part des lecteurs et des lectrices et elle me dit mais franchement fonce, vas-y fonce, tu verras, tout va te paraître beaucoup plus clair une fois que tu auras rencontré Clay. Donc bien des semaines plus tard, j'ai repris la lecture et je l'ai lue en une après-midi. J'ai recommencé depuis le chapitre 1 et je me suis un petit peu forcée et à partir du chapitre 4-5, je me suis fait à cette narration qui me posait problème et j'ai passé outre en fait et j'ai trouvé que c'était juste fantastique. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la relation entre Clay et entre Gabi. J'ai adoré l'univers dans lequel l'auteur me propulse avec les loups-garous. C'est quelque chose d'assez original et j'ai hâte de voir où elle va nous mener avec la suite. Même bien que j'ai un petit bémol avec la suite, j'ai un petit peu d'appréhension parce que ça va faire un petit peu comme notre année trouble et notre année cachée. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur des personnages secondaires du premier tome en tant que personnages principaux dans le second tome. Ça m'embête un peu parce que je suis restée quand même un chouïa sur ma faim par rapport à la relation entre Gabi et Clay et j'aurais voulu qu'elle soit beaucoup plus développée encore, du moins davantage dans le second tome. Surtout quand on connaît la faim dans laquelle on laisse nos protagonistes. Donc du coup j'appréhende un petit peu par rapport à ça. Sinon j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de péripéties, il y avait quelques retournements de situation sans pour autant être explosif comme dans pas mal de romans young adultes ou nu adultes qu'on peut avoir l'habitude de voir. Il y a demi-mour, il y a de la répartie, Gabi quand même a son petit caractère. J'ai bien apprécié sa colocataire Rachel qui est assez sympa, très dynamique également. Et ouais en fait je pense que tout se joue sur la relation entre Clay et Gabi dans ce premier tome qui est un premier tome introductif. Je vous laisserai également le lien de ma chronique en barre d'infos qui est beaucoup plus développée. Mais si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez les loups-garous, foncez ! Et enfin je vais vous présenter, je vais vous donner mon avis sur Caraval, le premier tome de Stéphanie Gerber. Alors dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Scarlett qui a 17 ans et qui n'a jamais quitté l'île sur laquelle elle vit depuis longtemps avec son père et avec sa soeur Donatea. Depuis qu'elle est toute petite, Scarlett écrit des lettres à Légende, le grand maître de Caraval pour qu'il vienne jouer son spectacle sur son île. Sauf que le temps a passé, Scarlett a maintenant 17 ans, elle va bientôt se marier à un inconnu et elle ne s'attendait surtout pas à recevoir une réponse de Légende qui l'invite elle et sa soeur Donatea à venir assister ou participer à son spectacle sur l'île des songes, donc son île. Donc il lui envoie deux billets. Le petit problème c'est que bien que les filles réussissent à s'échapper de leur père tyrannique et grâce à l'aide notamment d'un marin qui s'appelle Julian, une fois qu'ils accostent sur l'île des songes, Scarlett et Julian se rendent compte que Donatea a disparu. Elle a été kidnappée par Légende lui-même et la seule chose que Scarlett peut faire pour pouvoir la sauver c'est de rentrer dans le jeu. Elle aura cinq nuits pour récolter, rassembler les indices et pour retrouver sa soeur ou sinon celle-ci disparaîtra pour toujours. Alors ce tome est un énorme coup de coeur. J'avais vraiment déjà très envie de lire Caraval. Je l'ai lu en anglais, je l'ai trouvé fantastique. Je l'ai trouvé incroyablement bien développé, bien exploité. J'ai trouvé que l'auteur avait une plume fantastique. Les personnages sont très attachants, très touchants. J'ai beaucoup aimé le duo Scarlett-Julian qui est assez intéressant, qui est assez dynamique. L'histoire en elle-même est très dynamique, très rythmée étant donné qu'on a beaucoup de péripéties. On a peu de temps pour rassembler les indices pour pouvoir retrouver Donatella. Scarlett, elle a un objectif aussi. Elle va essayer de tout faire pour remporter ce jeu, pour trouver Donatella et pour autre chose également. Je ne vous dirai pas quoi parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais elle a vraiment cet objectif et du coup on est vraiment embarqués avec elle du début à la fin. Pendant ces 5 nuits où elle va essayer de tout faire pour sauver sa soeur. Et il y a des retournements de situation de malade dans ce bouquin. Des choses que je n'imaginais même pas. J'ai fait énormément d'hypothèses. Il y en a beaucoup qui sont tombés à l'eau parce que l'auteur a réussi vraiment à me surprendre. Il y a beaucoup de personnes, notamment j'ai une amie qui l'avait acheté, qui avait commencé à le lire en français. Et elle m'a dit ouais toi tu l'as lu et tout. Elle me dit moi je ne sais pas, je l'ai reposé pour le moment. Et je lui avais dit non mais vas-y fonce tu verras. C'est à partir du moment où Scarlett arrive sur l'île. Tu vas être complètement embarquée avec elle dans l'histoire et tu ne pourras plus t'arrêter. Et effectivement c'est ce qu'elle a fait. Elle a vraiment persévéré jusqu'à ce moment là. Et après c'est allé tout seul et elle était même presque triste je dirais d'avoir refermé le bouquin. Donc franchement si vous ne l'avez pas encore lu je vous le conseille à 4000%. Parce qu'il est vraiment plein de rebondissements, de retournements de situation. L'auteur arrive à vous embrouiller autant que Scarlett. Aussi bien que vous ne savez plus ce qui est illusion et réalité dans ce roman. Parce que c'est quelque chose sur laquelle l'auteur nous prévient beaucoup à travers des personnages. Et prévient du coup Scarlett. Indirectement ça nous avertit également. Mais t'as beau te dire que c'est que des illusions. Tu te poses pas mal de questions par rapport au jeu en lui-même. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. Et du coup j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner dans le second tome. Parce qu'au départ je pensais que c'était qu'un one shot. Mais finalement non c'est qu'une saga. Je pense que vous pouvez le lire simplement comme un one shot. Bien que la fin nous laisse quand même sur un cliffhanger assez déstabilisant. Un truc que tu ne le voyais pas trop venir. Je ne l'ai pas du tout vu venir en fait. Je vais vous dire. Je ne l'ai pas vu venir. Vraiment si vous n'avez pas encore lu Caraval. Et que vous aimez le frisson. Que vous aimez être intrigué. Et en même temps que vous aimez plus ou moins réfléchir. Je vous invite fortement à lire ce livre de Stéphanie Garber. Qui est vraiment une pépite. Et que je conseille vraiment à je ne sais combien de pourcents. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai encore 3 updates lectures à vous filmer. Parce que j'ai pris énormément de retard dans les updates. Donc vous risquez d'en avoir plusieurs à la suite. Et je m'en excuse. Néanmoins je vais essayer de faire vous savez un update, une autre vidéo. Un update, une autre vidéo. J'en ai terminé cette fois-ci. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501